Si vous vous demandez si quelqu'un aime un auteur en particulier, il suffit d'aller dans sa bibliothèque et de regarder les livres qui ont l'air à moitié détruits. Et là, vous savez que le livre a été lu et relu et re-relu à nouveau. Aujourd'hui, je vais faire une lecture hypnotique. Alors, ça va être une vraie séance d'hypnose, elle va vous permettre de vous endormir, de travailler aussi sur votre bonheur, votre conception du bonheur, votre ressenti du bonheur. Mais je vais le faire d'une manière un petit peu spéciale, c'est-à-dire que je vais utiliser la poésie de Gérard de Nerval, qui est d'une beauté, d'une limpidité remarquable, pour vous faire voguer, non pas vers des mondes imaginaires des muses, mais vers l'état modifié de conscience bien réel qu'est l'hypnose. Et on va utiliser cette imagination, cette beauté des vers pour créer en vous des images merveilleuses. Et pour ça, j'utiliserai deux poèmes de Nerval, dont un qui tourne autour des papillons. Et je crois que, avant de vous endormir, vous allez faire un très 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 joli rêve. Et n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez aimé, et ce que ça a évoqué en vous, et si ça vous a peut-être donné envie de relire Nerval. Ma foi, c'est une très très belle lecture, et ça fait partie de ces poèmes qui n'ont rien de prétentieux. On les lit et on arrive à saisir quelque chose de sublime dans la vie. Je pense que lire de la poésie, c'est finalement aiguiser son regard et apprendre à regarder le beau dans la vie. C'est peut-être une bonne activité pour être heureux. L'hypnose, c'est un peu de même but, ça vous fait rêver, et ça vous permet d'expérimenter ce qu'il y a de plus formidable en vous. Donc, si vous êtes prêts, on va se lancer. Bon, si vous êtes prêts, vous allez vous lancer. Et on va faire une séance d'hypnose extrêmement douce et poétique. tiens. Prenons quelques instants, voulez-vous, pour installer en vous l'état hypnotique. Comme d'habitude, vous n'avez pas le moindre effort à faire. Seulement à vous laisser bercer, porter par ma voix, comme si je vous lisais une histoire ou plutôt un poème. Peu importe le moment où les yeux se fermeront. L'hypnose est un processus progressif. Au fur et à mesure de cette séance, vous entrerez toujours plus profondément en trance, et de fois en fois, vous entrerez plus profondément et plus rapidement en trance, sans que cela représente le moindre effort. Et c'est tout l'intérêt d'ailleurs de répéter les séances de soir en soir. Non seulement cela permet d'entrer rapidement dans le sommeil de la nuit, mais aussi d'apprendre à développer cette capacité de calme et la capacité d'entrer en trance, qui sont des choses précieuses, surtout quand après vous vous mettez à faire de l'auto-hypnose. Pour commencer, donc fixez un point avec un regard doux, peu importe ce que cela veut dire pour vous. Et puis, observez sa couleur, sa luminosité. À un moment, les yeux se fermeront pour entrer en trance. À un certain moment, l'esprit conscient lâchera prise et oubliera d'écouter certains mots, certaines phrases, mais l'inconscient, lui, enregistrera toujours. Et vous allez pouvoir être porté à la fois par l'hypnose, ma voix et la poésie de Nerval. Tout simplement, 5. Voyez le fait de vous poser ainsi, de vous reposer, de vous installer dans votre lit et de prendre un temps, un vrai temps pour vous et que pour vous. Non pas un temps égoïste, mais un temps essentiel, un temps pour être bien et ensuite avoir davantage à donner aux autres. Car ce n'est qu'en accumulant des choses pour soi que l'on a ensuite de quoi donner aux autres. Que ce soit de la joie, de la sérénité, de l'attention. Alors simplement, le fait comme ça, de prendre ce temps essentiel, cela vous permet de vous recentrer sur vous-même, de commencer ce chemin vers l'intériorisation qu'est l'hypnose. Et cela se traduit par des choses toutes simples. C'est la respiration qui a déjà ralenti, mais plus calme. C'est votre cœur aussi, même si vous ne pouvez pas le sentir, qui a commencé à ralentir lui aussi et à battre plus lentement, plus régulièrement. Et puis ce sont les sensations. Peu importe la sensation sur laquelle on focalise son attention, celle-ci va devenir plus intense. Ça peut être par exemple le contact de l'air contre le visage, contre les bras. Mais on aurait pu se focaliser sur d'autres sensations, comme le poids de la couette ou des draps, sur le corps ou la chaleur du lit, ou toute autre sensation. Et plus vous allez rentrer à l'intérieur de vous-même, et plus ces sensations deviendront précises. C'est vraiment comme si on arrêtait de dépenser de l'énergie en pensée, en observation, en analyse inutile, pour au fur et à mesure se recentrer sur son monde intérieur. Et ce monde intérieur devient de plus en plus inconscient. C'est-à-dire que vous allez observer les pensées, les images, les expériences que vous allez faire. Tout cela va se créer en quelque sorte tout seul, c'est-à-dire de manière inconsciente. Alors bien sûr, c'est quelque chose de progressif, et parfois il faut donner un petit coup de main conscient à l'inconscient. Mais ça n'a pas d'importance. Alors, parce que nos états émotionnels sont très liés à la respiration, j'aimerais que vous preniez deux inspirations profondes. Je l'entends dans un sens différent de la méditation en pleine conscience, un temps finalement à réfléchir sur soi, pour soi. Un temps où l'on s'autorise à s'absorber dans ses pensées, à rêver et à mettre en place cette mécanique de changement de l'hypnose. Et vous entendrez comme ça, bientôt, les bruits de ce livre que je tiens avec moi, que je tiens dans les mains, à mesure que vous entendrez aussi les premiers vers de ce beau poème qui s'appelle « Fantasy ». Et en attendant d'arriver à ce moment-là, observez déjà l'effet. L'effet de l'hypnose, de la trance. L'effet de ces deux inspirations profondes. La respiration, globalement, est encore plus profonde, calme et lente. Et vous pouvez sentir cet air calme, frais que vous inspirez, la manière qu'il a de se diffuser dans vos poumons comme des racines de calme. Et aussi, de quelle manière, progressivement, eh bien, tout se redirige vers l'intérieur pour entrer de plus en plus en trance. Quatre. Et même si, bien sûr, les pensées conscientes fusent encore ça et là, eh bien, vous observez cette progression inconsciente des sensations de l'hypnose. C'est la respiration, sa lourdeur notamment. Cette respiration plus profonde, plus lourde, plus calme. Mais c'est aussi, c'est aussi le poids des bras, des jambes. Le poids du corps entier. Un peu comme si le corps s'alourdissait pour laisser l'esprit s'alléger dans l'hypnose. Et réciproquement, si cet allègement, cet esprit qui vole, laissait au corps une nouvelle lourdeur, plus profonde et plus calme. Et lorsqu'on pense aux poètes romantiques ou post-romantiques, on a souvent cette image du poète déambulant la nuit, regardant avec tristesse la lune. Et aujourd'hui, cette sorte de mise en abîme habituelle, celle qui va vous faire entrer en trance, peut-être pouvez-vous l'imaginer comme une manière de sortir du quotidien, du côté morne de l'existence, pour entrer dans une dimension un peu plus poétique, où le beau, la sensibilité prévalent. Alors le corps est lourd sur le lit, et le lit solidement ancré sur le sol. Le sol solidement ancré sur les fondations de cet immeuble, de cette maison, cette maison ancrée sur la ville, la ville solidement ancrée sur la terre. Et rêvons plus loin, comme le peut-être, la terre solidement ancrée dans le système solaire, le système solaire, solidement ancré dans la galaxie. La galaxie solidement ancrée dans l'univers, et l'univers solidement ancré dans le temps. Le temps solidement ancré en vous, tandis que vous vous ancrez de plus en plus en trance. Trois, et plutôt que de vous raconter comme souvent une histoire autour du sommeil, laissez-moi vous lire ces vers de Gérard de Nerval. Pendant ce temps-là, la trance va pouvoir s'approfondir, car toute chose qui permet de focaliser son attention, de rêver, de se laisser porter, absorber par une expérience. Et bien, toutes ces choses-là permettent de se diriger davantage vers la trance. Et on peut très facilement rentrer en trance face à une œuvre d'art. Ceux qui le font très, trop facilement. Et bien, on leur racole l'étiquette de syndrome de Stendhal, car on prétend que l'auteur pouvait se laisser complètement posséder par une œuvre d'art. Alors, ces vers, c'est ceux du poème fantaisie. Et pendant que je vous lirai ce poème, observez simplement de quelle manière le corps va ralentir en quelque sorte, globalement, sa respiration, ses mouvements encore, si tant est que cela soit possible, pour entrer encore plus en trance. Il est un air pour qui je donnerai tout Rossini, tout Mozart et tout Vèbre, un air très vieux, languissant et funèbre, qui pour moi seul a des charmes secrets. Or, chaque fois que je viens à l'entendre, de deux cents ans, mon âme rajeunit. C'est sous Louis XIII, et je crois voir s'étendre un coteau vert que le couchant genie. Puis un château de briques à coin de pierre, au vitre au teint de rouchâtre couleur, sain de grand parc avec une rivière baignant ses pieds qui coulent entre les fleurs, puis une dame à sa haute fenêtre, blonde aux yeux noirs en ses habits anciens, que dans une autre existence, peut-être, j'ai déjà vu et dont je me souviens. Comme il est facile de laisser apparaître en soi ce château de briques à coin de pierre, de voyager sous Louis XIII, non pas de deux cents ans, mais cette fois-ci de quatre cents ans, voire plus. Alors, il est facile aussi d'imaginer cette femme un peu mystérieuse, blonde aux yeux noirs, les yeux noirs comme un contrepoint à la blondeur de ses cheveux et ses habits anciens. Oui, c'est un petit peu comme la Madeleine de Proust. C'est une évocation qui fait voyager, vous faire entrer davantage en trance, et tout cela, l'hypnose permet aussi d'avoir une sensibilité plus grande, d'imaginer ce que pourrait être cet air pour qui l'auteur donnerait tout Rossini, tout Mozart et tout Vèbre, un air très vieux, languissant et funèbre. On s'imagine tellement facilement tout cela, le château, la dame mystérieuse, l'air qui fait voyager dans le temps, mais aussi finalement voyager dans l'âme, et puis le souvenir d'une autre époque, d'une époque rêvée, et aussi l'ébauche d'un sentiment amoureux que l'on devine, et puis peut-être l'envie de vivre à une autre époque. Et observez, observez comme votre corps entre davantage en trance, la respiration est encore plus profonde, le corps encore un peu plus lourd et immobile, et tout, tout se prépare en vous pour fermer les yeux et entrer en trance, si ce n'est pas chose faite, car il est souvent agréable de fermer les yeux et d'entrer en trance simplement pour profiter davantage d'une seule chose, ma voix lors des séances d'hypnose, ma voix et aussi ce qu'elle évoque en vous, bien sûr, et là, ces vers, et qui font battre le cœur d'une autre manière, et créent en soi un sentiment doux et profond, auquel il serait difficile de donner un nom, quelque chose de subtil, quelque chose de sublime, quelque chose d'ancien, quelque chose d'essentiel. Deux, alors que les pensées s'accrochent et se décrochent, s'accrochent et se décrochent, alors que faire, se faisant se faire, n'être rien d'autre que ce que l'on s'est fait, à la même que vous entendez peut-être le bruit des pages qui se tournent. Les yeux fermés. Vous êtes dans une transe agréable, et ma voix, et la poésie, et votre respiration, tout cela va vous faire entrer davantage en transe. Dans une transe plus agréable, plus sereine, plus profonde, en quoi la poésie apprend-elle à être heureuse et simple ? Elle apprend à diriger son regard vers l'essentiel et le beau, et à s'abstraire de la banalité et des petitesses qui, malheureusement, peuplent souvent l'existence. Alors pendant qu'une partie de vous continue à vivre en elle-même ce premier poème, qu'une autre partie déjà se laisse porter par la transe, dans l'attente de ses papillons bientôt, les papillons de Nerval, les papillons du bonheur, et bien la transe s'installe toujours davantage et il n'est pas besoin de ne plus savoir pourquoi, tout en ignorant, tout en oubliant peut-être, tout en recréant certainement, non pas la piste, mais les recoins secrets de ce que l'âme envisage et laisse se créer. avec une pureté, une sincérité, une authenticité que l'on retrouve, que l'on devine, que l'on observe finalement, et c'est comme ça que vous entrez encore plus en transe, dans une transe plus profonde et plus calme, je crois vraiment qu'on plonge dans un livre, on l'ouvre, on s'approche de lui exactement comme si on allait plonger dans une piscine, mais cette fois-ci, c'est dans une histoire ou un poème, et de la même manière, on plonge en transe, et c'est certainement parce que ce sont les mêmes états modifiés de conscience. Et j'aimerais vous lire ces quelques vers avant de vous faire vivre les papillons du bonheur. Une allée du Luxembourg Elle a passé, la jeune fille, vivait presque comme un oiseau, à la main, une fleur qui brille, à la bouche, un refrain nouveau. C'est peut-être la seule au monde dont le cœur au mien répondrait, qui, venant d'un ma nuit profonde, un seul regard l'éclaircirait. Mais non, ma jeunesse est finie, adieu, tout rayon qui m'a lui, parfum, jeune fille, harmonie. Le bonheur passait, il a fui. Eh bien, ça va être notre travail sous hypnose que de reconquérir ce bonheur et de savoir le saisir autant de fois qu'il croise notre chemin, non pas une seule fois, comme dans ce poème, mais autant de fois que nous le pouvons. Car la vie est brève et il s'agit d'en profiter et de cueillir le jour pour reprendre ces mots célèbres carpe diem. Il est temps qu'un monde nouveau s'installe en vous. Votre esprit inconscient va faire vivre ces mots et vous faire plonger dans une expérience merveilleuse. au rythme de la lecture, au rythme de mes invitations, qu'aimez-vous de mieux ? Les papillons de toutes les belles choses de toutes les belles choses qui sont en profondes. Lorsque la nature est recouverte lorsque la nature est recouverte d'un blanc manteau de neige, lorsque les arbres ne montrent plus que leur squelette et qu'il manque tant de choses à l'âme pour se réjouir. La chaleur, le ciel bleu, les prés verts, les fleurs, mais aussi les papillons. Et s'il y a une chose importante, c'est de ne pas attendre les moments où les choses qui comptent vont nous manquer pour enfin le réaliser, justement. Il est urgent de savoir où se trouve notre bonheur, de le chérir et simplement de centrer notre attention dessus, car c'est ainsi qu'on le garde au cœur et c'est ainsi qu'on le laisse grandir en nous, le bonheur. Le papillon, fleurs sans tige qui voltige que l'on cueille en un réseau dans la nature infinie, harmonie entre la plante et l'oiseau. Peut-être pouvez-vous prendre ce temps pour vous allonger quelque part dans une forêt rillante, dans une clairière peut-être, à l'ombre d'un arbre ou allonger comme ça dans les prés prenant le soleil et que vous laissiez votre inconscient faire vivre en vous cette merveilleuse métaphore, le papillon, fleurs sans tiges. C'est si vrai. C'est comme si la nature avait voulu donner à la fleur toute la liberté, la légèreté du vol, mais aussi le côté éphémère de la vie d'un papillon, comme les fleurs d'ailleurs. Comme ils sont beaux à observer. laisser ces papillons maintenant commencer à voler dans cette rêverie. Quelles sont les couleurs qu'ils auront ? Peut-être le rouge, peut-être l'orange, peut-être le vert, le bleu, un bleu métallique, un bleu mystérieux. Quand revient l'été superbe, je m'en vais au bois tout seul. Je m'étends dans la grande herbe, perdu dans ce vert linceul. Sur ma tête renversée, là, chacun d'eux à son tour, passe comme une pensée de poésie ou d'amour. C'est le moment, justement, de laisser ces papillons passer au-dessus de votre tête et peut-être de vous demander pourquoi, au sein de cette nature, existe tant de beauté et pourquoi nous y sommes sensibles et en quoi cela est essentiel à nos vies. Cette hypnose va vous permettre de développer deux grandes qualités. la capacité de contemplation et le sentiment esthétique. Deux qualités importantes car le sentiment esthétique permet de saisir dans sa vie, dans ces lieux que l'on visite, tous les éléments de beauté. et la contemplation permet de faire durer cette beauté encore plus longtemps dans son regard d'en profiter davantage, de la magnifier et ensuite de l'emporter avec soi. Et il faut ces deux qualités pour profiter pleinement du beau et habiller et habiller et habiller joliment notre bonheur. Quels sont les prochains papillons qui passeront au-dessus de votre visage ? Laissons la suite du poème vous le suggérer. Voici le papillon faune, noir et jaune. Voici le mars azuré, agitant des étincelles sur ses ailes, d'un velours riche et moiré. Quand je vous parlais tout à l'heure de papillons aux ailes quasiment métalliques, le mars azuré en fait partie. Il porte un grand ruban. Voici le vulcain rapide qui vole comme un oiseau. Son aile noire et splendide porte un grand ruban ponceau. Dieu le souffrait dans l'espace comme un éclair a relui, mais le joyeux n'accrépasse et je ne vois plus que lui. Comme un éventail de soie, il déploie son manteau semé d'argent et sa robe bigarrée et dorée d'un or verdâtre et changeant. Voyez comme la poésie ensemence l'imagination. elle pose des graines de beauté des surprises. Alors, en nous peuvent apparaître ces papillons merveilleux dont les ailes sont semées d'argent, dont la robe bigarrée est d'un or verdâtre et changeant. « Voici le macaon zèbre, de fauves et de noirs rayés, le deuil en habit funèbre et le miroir bleu strié. Voici l'argus, feuille morte, le moriot, le grand bleu et le pan du jour qui porte sur chaque aile un œil de feu. » D'ailleurs, le pan du jour, vous l'avez forcément déjà croisé, c'est un papillon très courant. Mais c'est vrai que lorsqu'on observe ses ailes, ses deux grands yeux de feu, il est très facile d'être hypnotisé, très facile de se laisser porter à la rêverie et de commencer à s'endormir au conscient. Pour passer à la réalité inconsciente du moi, s'absorber encore une fois dans la réalité poétique du monde. Car elle existe aussi dans le monde cette réalité poétique. Il faut juste la chercher apprendre à la voir, cultiver ses sens au contact de l'art, savoir avec l'hypnose apporter la douceur contemplative qu'il faut. Et alors en tout lieu se dégagera une beauté qui pourra vous rendre heureux. s'abonner Mais le soir brunit nos plaines, les falaines prennent leur essor bruyant et les sphinx aux couleurs sombres dans les ombres, voltigent en tournoyant. et pourquoi pas ? Et pourquoi ne pas observer aussi la beauté des papillons de nuit et laisser cette forêt, cette prairie, cette clairière, l'endroit que votre inconscient a créée pour vous se parait du manteau de la nuit pour que apparaisse aussi beau, éclair, éclairé par la lumière des étoiles et la lumière plus puissante de la lune, ces papillons nocturnes aussi beaux que ceux du jour à qui prend le temps d'apprendre à les aimer et à cultiver encore une fois son regard, ces falaines toujours attirées par la lumière. J'ai lu quelque part que c'était parce que les papillons de nuit se guidaient grâce à la lune qu'ils étaient attirés par les ampoules, les lumières, les bougies. Et souvent, les falaines, c'est la métaphore rêvée pour quelqu'un allant à sa perte. Mais ce soir, c'est quelque chose d'autre, cette nuit. Les falaines, c'est une manière de célébrer la beauté de la nuit. T'apprécier, finalement, le caractère éphémère de la beauté car c'est cet éphémère qui lui donne une vraie éternité en nous. les sphinx, rien que le nom est mystérieux, ces ombres qui voltigent en tournoyant et continuent encore plus loin alors que le corps s'endort comme la nature bercée par la contemplation des papillons et la musique douce de la poésie. C'est le grand pan à l'œil rose dessiné sur un fond gris qui ne vole qu'à nuit close comme les chauves-souris, le bombice du truène rayé de jaune et de vert et le papillon du chêne qui ne meurt pas en hiver. Une partie du bonheur c'est de savoir au travers des mornes jours et bien observer les changements, observer les opportunités qui se présentent, observer le beau bien sûr aussi. Vous voyez, chacun de ces papillons n'est pas qu'une fleur sans tige. Chacun a ses caractéristiques et plus on s'y intéresse, plus on y accorde de l'importance. Le bonheur se construit en s'intéressant au monde. J'aimerais que quelques instants maintenant vous puissiez rêvasser à une activité qui vous permettrait d'observer le beau de cultiver votre bonheur. Ça peut être quelque chose de très simple, une promenade, mais dans un lieu paisible, beau, une activité qui vous plairait, une manière finalement de reprendre le contrôle de votre vie et de cultiver et de cultiver en soi comme on peut apprendre les mathématiques, le français, de cultiver en soi le bonheur et le beau. Et je vous laisse deux petites minutes pour vivre à l'avance tout ce que cela va vous apporter, pour vivre à l'avance aussi cette expérience et ressentir à quel point ces temps pour vous vous apportent. Je vous accompagne en silence de cultiver en soi Merci. Merci. Très bien, et maintenant j'aimerais que votre inconscient vous permette de retourner à la contemplation des papillons, dans cet endroit paisible de sécurité qui en vous va développer à la fois le calme et la propension au bonheur, l'attention qu'il faut, et ces quelques verbes plus durs qui suivent dans le poème, vous allez pouvoir les écouter paisiblement, parce que, comme vous le savez, il y a dans l'éphémère, et bien le secret de la vraie beauté, les choses que l'on pourrait observer sans fin perdraient de leur valeur et de leur intérêt, et donc le temps qui passe, la destruction et peut-être même la mort sont là pour nous rappeler de saisir le jour, de cueillir le jour. Voici le sphinx à la tête de squelette, peint en blanc sur un fond noir, que le villageois redoute sur la route de voir voltiger le soir. Je hais aussi les falaines, sombres hautes de la nuit qui voltigent dans nos plaines de sept heures à minuit. et vous, papillons que j'aime, légers papillons de jour, tout en vous est un emblème de poésie et d'amour. Alors peut-être est-il temps que le soleil revienne pour profiter encore davantage de la beauté joyeuse des papillons, de leur vol gracile, de l'infinie élégance et légèreté avec lesquels il se pose sur les fleurs et butine, s'abreuvant de fleurs, s'enivrant peut-être même, et peut-être est-ce aussi le temps qu'une partie de vous inconsciente s'enivre de calme et de beauté et puisse profiter encore davantage du festival de couleurs et de beauté qu'est le vol des papillons. Malheur, papillons que j'aime, doux emblèmes à vous pour votre beauté, un doigt de votre corsage au passage froisse hélas le velouté. Une toute jeune fille, au cœur tendre, au doux souris, perçant vos cœurs d'une aiguille, vous contemple l'œil surpris et vos pattes sont coupées par l'ongle blanc qu'il est mort et vos antennes crispées dans les douleurs de la mort. Alors, profitons de la vie, profitons de la beauté du monde, de la nature. Observez comme le papillon qui se pose sur une fleur la rend encore plus belle. Observez comme le ciel devient plus bleu lorsqu'un papillon prend son envol et se dirige. vers les nuées. Observez comme le monde est plus calme et l'esprit apaisé et l'âme sereine. Lorsque la nature envoie comme de doux baisers sous la forme de papillons. Et c'est aussi une partie de notre enfance qui revient. On apprend à ses mains veillées à nouveau, à rêver de filets à papillons, à essayer de les attraper, à les rater souvent. Et quand on en attrape un, on ouvre le filet avec des gestes prudents. Et quelques instants, on peut garder le papillon dans un bocal, mais on sait qu'il va falloir l'ouvrir. Car le papillon a besoin de liberté. Alors, j'aimerais que maintenant, vous preniez le temps de vous endormir dans ce lieu magique. Et même lorsque vous aurez à l'intérieur du rêve fermé les yeux, vous les verrez certainement encore, les papillons. Car juste avant de dormir, il y a ces flashes de lumière qui ressemblent beaucoup aux ailes d'un papillon. Alors, laissez-vous porter par ma voix, endormez-vous là-haut. Baladez-vous encore dans cette nature, dans ces bois, dans ces prairies, pour observer le vol des papillons. Pour saisir dans votre cœur la beauté douce du temps qui passe. Pour vous enivrer de soleil, de nature, de beauté. Pour découvrir encore d'autres papillons. Et pour, à la fin, vous sentir aussi léger qu'eux. Et pourquoi pas, si vous le désirez, vous transformer aussi en papillons. Et volter de fleur en fleur, de corolle en corolle. Pourquoi ne pas vous envoler vers ces petits nuages blancs et pommelés. Et pourquoi ne pas laisser monter en vous une joie légère, vibrante comme un papillon. La suite de cette rêverie vous appartient. Ma voix, elle, ne sera là plus que pour vous faire connaître une trance plus profonde. Un sommeil du conscient plus profond avant le sommeil de la nuit. Le sommeil de l'hypnose est cela qui va se développer en vous. Alors, pendant que vous continuez librement cette expérience, le cœur léger comme un papillon. Ma voix, elle, invite votre corps à s'alourdir. A s'envelopper dans la chaleur et le confort du lit. S'envelopper de calme et lourd et tranquille. Entrez encore davantage dans le sommeil de l'hypnose. Et que les moments de silence seront doux. Puisqu'ils se peupleront encore plus de merveilles et d'hypnose. déambulant dans les pensées. La danse des mots. Les évocations. Les ressentis et aussi les apprentissages. La clé des chants, en quelque sorte. Prendre du chant. Laisser aussi, dans une autre évocation, le chant de l'esprit et de l'âme. S'élever vers les cieux comme un papillon. Et dans la rêverie qui se crée. Alors même que bientôt ma voix se sera complètement tue. Alors que la trance s'approfondit toujours et que vous vous approchez toujours davantage. Du sommeil de la nuit. Profondément dormi, dans le calme serein de l'esprit apaisé. Des ailes, des ailes de joie au cœur. Et dans l'esprit, des images comme les papillons. Et déjà les rêves comme des papillons aussi. Grandissant en vous, les rêves de la nuit. La fantaisie des temps. Vous endormez toujours davantage. Et bientôt le silence complet offrira à votre esprit le plus merveilleux des sommeils. de l'esprit le plus merveilleux des sommeils. Je ne sais pas. Sous-titrage ST' 501